Bonjour, aujourd'hui on va prendre les situations. Pour la première situation qu'on va prendre, tu demandes à un ami qui est. Qui est ? Tu demandes, c'est-à-dire à une question, un casqu'à ce qu'il se dit, il dit, on va dire quoi ? C'est mon père. Ou ma mère, ou ma soeur, ou mon professeur. N'importe quelle personne. N'importe quelle personne. On va dire quoi ici ? C'est mon père. Deuxième suggestion. Qui est le père de ton père ? Qui est le père de ton père ? C'est-à-dire, on va dire quoi ici ? On va dire quoi ici ? Qui est le père de ton père ? C'est mon grand-père. C'est mon grand-père. Il y en a pour moi, c'est mon grand-père. Après ça, ton copain, tout le monde. Combien de soeurs as-tu ? Tu dis, ton copain, combien de soeurs ? Quelle horte as-tu en anglais ? Tu dis, tu vas dire quoi ? N'importe quel monde. N'importe quel ? Non. Comme toi, j'ai deux soeurs. Soeurs. Et à la fin de mon soeur, on va mettre S. À la fin de mon soeur, on va mettre quoi ? S. Numéro quatre. Un ami, tu demandes, que fait ta mère ? Tu dis, ça dit quoi ? Que fait ta mère ici ? Mettre ta mère. Tu dis quoi ? Ma mère est une première profession. On va dire, ma mère est professeure. C'est quoi ? Numéro cinq. Tu demandes à un ami, le nombre de sa famille. Ici, tu demandes à un ami, un tas d'assauté, pour que le nombre de sa famille a l'adapté à l'atour. Il dit quoi ? Il dit quoi ? Il dit quoi ? Ma famille se compose de combien ? On va dire ici trois personnes. Ton copain te demander qui est ton cousin. Qui est ton cousin ? Ton copain te demande qui est ton cousin. C'est-à-dire, Manyakoun ibn Ahmad ou ibn Khaylaq. Quand on va dire ici, tu dis, Mon cousin c'est mon cousin c'est le fils de mon oncle ou ma tante. Tu demandes à un ami qui est-ce ? Il dit, c'est mon père. Qui est le père de ton père ? C'est mon grand-père. Ton copain te demande combien de soeurs as-tu dit ? J'ai deux soeurs. Un ami te demande que fait ta mère. Tu dis, ma mère est professeure. Tu demandes à un ami le nombre de sa famille. Il dit, ma famille se compose de trois personnes. Ton copain te demande qui est ton cousin. Tu dis, c'est le fils de mon oncle ou ma tante. Pour le moment, si tu dis, ta mère est professeure. Tu dis, ma mère est professeure. Père 65 quatre heures. Tu dis, ta famille, Qu'est-ce que ça veut dire ? Tu parles ta famille ? Tu parles ta famille et ta famille. Tu parles ta famille. Ici il y a le mot pour mes amis. Tu parles ta famille. J'ai un frère et une soeur. Je suis un fils ou une fille unique. Unique c'est-à-dire, Unique. Unique, Il y a 8 ans. médecin, ingénieur c'est-à-dire médecin comme lui, à 8 ans se compose de Takaon personne, je pense, travaille l'étame, ne travaille pas l'étame pour faire la composition on va prendre ces mots et on va faire des phrases ici, j'ai une V, D je m'appelle ce mot j'ai 13 ans j'habite avec ma famille dans une grande maison ma famille se compose on a dit que se compose 5 personnes 5 personnes ce sont mon père ma mère et moi et mes frères mon père est médecin on a dit que ça veut dire médecin c'est-à-dire Tobit et ma mère est professeure ma mère est professeure j'ai un frère et une soeur si on a beaucoup de frères ou beaucoup de soeurs on va mettre deux frères avec S ou deux soeurs avec S et on va dire 6 personnes ou 7 personnes comme tu veux nous habitons à Alex nous habitons à Alex n'est-ce qu'on vit Alex ? j'aime beaucoup ma famille j'aime beaucoup ma famille je vais lire encore une fois la composition je m'appelle So j'ai 13 ans j'habite avec ma famille dans une grande maison ma famille se compose de 5 personnes mon père est médecin ma mère est professeure j'ai un frère et une soeur nous habitons à Alex j'aime beaucoup ma famille maintenant on va prendre page 66 la compréhension on va lire la compréhension lire le texte suivant pour répondre aux questions ma famille est nombreuse ma famille est nombreuse nombreuse c'est-à-dire Adelheikbier c'est-à-dire quoi Adelheikbier ma famille est nombreuse mon père a 40 ans mon père a 40 ans c'est-à-dire que mon père a 40 ans il est médecin qu'est-ce qu'il travaille le père ? il est médecin ma mère a 38 ans ma mère a 38 ans elle est professeure ajoute ici j'ai deux frères et deux soeurs mais maintenant il a une mère a 38 ans père 40 ans la mère est une professeure il a deux frères et deux soeurs mon grand-père et mon grand-frère est étudiant mon grand-père, mon grand-frère est étudiant étudiant c'est-à-dire Tol c'est-à-dire quoi ? Tol il a 18 ans il s'appelle Magdi ma grande-sœur ma grande-sœur s'appelle Rod elle a 16 ans elle va au lycée Liberté elle va au lycée Liberté ma petite-sœur a 10 ans sa sœur a 10 ans elle va à l'école primaire l'école primaire c'est-à-dire madrassade j'aime beaucoup ma famille qui disent tout ça c'est Moustapha Mahmoud Moustapha Mahmoud c'est le garçon qui a écrit la compréhension je vais lire encore une fois ma famille est nombreuse à l'aiguille mon père a 40 ans il est médecin ma mère a 30 ans elle est professeure j'ai deux frères et deux sœurs mon grand-frère est étudiant il a 18 ans il s'appelle Magdi ma grande-sœur s'appelle Boda elle a 16 ans elle va au lycée au lycée c'est-à-dire j'ai l'aiguille ma petite-sœur a 10 ans elle va à l'école primaire j'ai beaucoup ma famille Moustapha Mahmoud maintenant on va faire les questions choisis le bon goût ce document parle de ce document est-ce que tu parles de qui ? une école ? une famille ? ou une MJ ? une famille une famille cette famille se compose de combien de personnes ? cette famille se compose de combien de personnes ? le père, la mère et lui et deux sœurs et deux frères à combien de personnes ? 7 personnes la mère a la mère a 40 ans ou 30 ans 38 ans ou 30 ans la mère a 5 enfants ou 6 enfants ou 7 enfants ? 5 enfants 5 enfants la mère a 40 ans 38 ans mon âme mon âme au lycée ou à l'école primaire ou à l'école maternelle ou à l'école ou à l'école maternelle ? 6 ans la mère a 40 ans Magdi est élève à l'école, non, il est un étudiant, c'est faux. C'est-à-dire comment un seul document parle d'une petite famille, c'est faux. C'est une grande famille, elle est nombreuse. Monsieur Mahmoud est médecin, c'est le père de Moustapha, c'est vrai. Moustapha a deux frères et deux soeurs, très bien, vrai. Merci d'avoir regardé cette vidéo !